On m'a dit naturellement que c'est la saison où les joueurs reconnaissent leur mentor. Après, Atui Aboum, qui a reconnu en quelque sorte que Vincent Boubacal, c'est son idole, le gardien de Manchester United, André Onana, a été très humble pour reconnaître que Joel Müller est son rôle modèle. Le portier de Bayern de Munich, qui est également le portier des Allemands, a un système de jeu qui a plu à André Onana depuis au moins 2014, lors de la Coupe du Monde. Et depuis cette époque-là, André Onana s'est dit, je veux jouer comme ce joueur, j'ai envie de jouer comme ce portier, j'ai envie de suivre ses pas. Et on est donc fiers aujourd'hui de voir André Onana, que tout le monde apprécie aujourd'hui, et très peu avaient compris pourquoi il est aussi performant avec les pieds. Eh bien, il dit que c'est Manuel Neuer qui est son rôle modèle et qu'il a beaucoup appris de jouer. On les a vus lorsque Manchester United jouait contre Bayern de Munich, s'embrasser. Certainement, c'était la joie pour André de voir que l'autre gardien de l'autre côté était son rôle modèle. Je ne sais pas ce que ça fait pour être sur une pelouse avec son rôle modèle. Mais pour ceux qui ont vécu la Coupe d'Afrique des Nations, vous savez, il ne vous est pas échappé, que Oshimen dit toujours à qui veut l'entendre que Didier Drogba fut son rôle modèle. Et le portier nigérien également disait qu'André Onana, c'est son rôle modèle. C'est une marque d'humilité qu'on encourage d'ailleurs. Même si Zambou Anguissa est sorti pour plutôt dire que lui, il est un rôle modèle aux autres, il ne nous est pas laissé facilement identifier son rôle modèle. Sinon, il a eu l'amabilité de reconnaître que Roger Noir, le président de A.S. Fortuna, lui a quand même donné ses premières chances au début de sa carrière. Et donc, il ne resterait à jamais reconnaissant. C'est la saison de reconnaissance. C'est ce qu'on appelle sur les chrétiens, Easter Season. Utilisez ce moment pour vous réconcilier. C'est une saison où il faut partager abondamment d'amour. À quoi ça aurait ressemblé si c'est la fédération camionnaise de football qui manageait en même temps les infarctures sportives ? Eh bien, la réponse se trouve que le football n'est pas la seule discipline qui utilise l'air de jeu. Et donc, limiter son utilisation seulement au club de football, c'est un peu insulter d'autres disciplines olympiques. Alors, cette réflexion ne vient pas de nous. Mais des supporters qui, ayant vécu quelque chose de terriblement mouche cet après-midi, ont commencé à réfléchir. Jusqu'à quand est-ce que cette guerre entre l'Afrique à foot et l'institution en charge du management des infarctures sportives au Cameroun doivent continuer à mettre en mal les acteurs du ballon rond et leurs supporters ? Tenez, par exemple, cet après-midi, alors qu'on était rendu à la deuxième journée des playoffs, eh bien, le stade de Bamenzi à Bouddha, Mthien Arena à Bouddha, celui de Mbouakéle, et le stade annexe Omnisport de Yaoundé étaient tous fermés suite aux instructions des dirigeants de Honest. Nous savons, la dernière fois que ceci a eu lieu, eh bien, les administrateurs d'Honest disaient que l'Afrique à foot ne respecte pas ses cahiers de charges, qu'elle n'avait pas un calendrier calé et qu'elle ne payait pas à temps les frais qu'elle devrait déboucher pour occuper ce stade. L'Afrique à foot a fait un démenti en présentant le calendrier des matchs qu'elle avait fixés sur un long terme. Mais, surprenamment, encore aujourd'hui, les supporters ont vécu cette scène macabre, ma foi, et cela revient au bout du jour. Ce qui est encore d'autant plus curieux, c'est que le seul stade qui était opérationnel, c'était le stade d'Omnisport de Bébou, le stade de Mbappé-les-Pé, pardon, qui était ouvert, où Samuel Eto'o y était. Et donc, à deux matchs, des différentes affiches, le stade n'est pas ouvert, l'air des Jeux n'est pas disponible. Quel est encore ce scénario que l'ONES veut montrer à la Fédération ? Eh bien, on espère qu'avec le temps, l'ONES va nous dire exactement ce qui s'est passé cette fois-ci, parce que nous faisons confiance à leur communication. Ils ont régulièrement l'habitude de communiquer chaque fois, qu'ils portent ce genre d'atteinte aux activités footballistiques, notamment aux grands événements comme les playoffs. La saison dernière, c'était toujours pendant les playoffs que ces choses-là ont eu lieu. Une chose devient de plus en plus claire, les playoffs de cette saison se jouent autour d'une image, celui de Nathan Douala, qui au début de ce play-off a eu un scandale de double identité qui aurait affecté sa psychologie, selon les analyses d'Alexandre Son, qui dit, en observant le joueur jouer face à Dynamo, il a eu l'impression que le joueur ne se dégageait pas. Comme il a l'habitude de se dégager sur le stade, peut-être qu'il serait frustré ou encore crispé par les différentes choses qui ont été dites sur son identité, notamment le trucage d'âge. Et même si Okopo était sorti pour démentir ces allégations-là, il est clair que tout cela peut affecter la psychologie du joueur, alors qu'il est vu comme l'imagérie de Okopo dans un premier temps. Et même de tout le championnat des playoffs, étant donné qu'Okopo de Limbe est parti pour remporter leur deuxième match, cette fois-ci, face à Gazelle de Garoua. Aux dernières nouvelles, les stages sont effectivement ouverts et tous les matchs qui étaient programmés sont en train d'être joués. Mais il faut sortir de ce numéro en souhaitant Happy Birthday à la Lyonne indomptable Esther Mailly, qui souffre sur son 27e bougie aujourd'hui. Voilà, qui met un thème stop et fin à cette édition de Foufoufout, présentée par les soins d'antique. J'étais meilleur serré pour la présentation. Je vous donne rendez-vous d'ici à une autre capsule. Prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.